Merci. Alors je vous indique que sur le vote de l'amendement 1234, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public et sur l'amendement 367 par le groupe National aussi d'une demande de scrutin public. Elles sont annoncées dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale et la parole est maintenant à la dame Cécile Untermayer. Merci Madame la Présidente. En fait, l'article premier répond en partie à l'objectif de réforme systémique que le comité indépendant des états généraux de la justice a plaid ses voeux grâce à une hausse budgétaire substantielle et mon groupe votera cette majoration de crédit. Sur le sujet des recrutements, des questions se posent cependant. Nous parlons de 10 000 emplois supplémentaires qui sont prévus d'ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers, ainsi qu'un nombre substantiel d'assistants de magistrats. Toutefois, l'étude d'impact est muette sur l'origine de ces personnels supplémentaires et leur ventilation. Alors nous aimerions avoir des informations plus précises à ce sujet. Sur les magistrats, vous envisagez une augmentation du nombre d'auditeurs de justice. L'actuelle promotion est la plus importante de l'histoire de l'ONM, comme vous l'avez rappelé, avec 360 auditeurs de justice et vous en prévoyez 470 à compter de 2024, donc d'ici 2027, 2 240 nouveaux auditeurs de justice. Pour les futures promotions, pouvez-vous nous garantir que les conditions seront propices à un enseignement de qualité et le nombre d'enseignants suivra-t-il par rapport à cette majoration de promotion ? Mais notre question est la suivante. Quelle est l'augmentation réelle du nombre de magistrats ? Quand on dit les 1 500 magistrats supplémentaires, couvrent-ils bien sûr les départs à la retraite, auquel cas l'augmentation nette devrait être revue à la baisse ? Nous avons un problème de lisibilité par rapport à ces 1 500 magistrats supplémentaires. Correspondent-ils à la sortie de promotion ou pas à la sortie de promotion ? Et nous avons la même interrogation. N'y voyez pas de polémique, c'est un sujet de transparence et de clarté sur les greffiers. Nous avons 1 500 greffiers également. L'école nationale des greffes à Dijon accueille 3 promotions de près de 300 élèves chaque année, soit sur 5 ans, 1 500 greffiers sur la base actuelle du nombre d'élèves par promotion. Vous en souhaitez donc le double d'ici 2027. Pourtant, ce sont les questions que je souhaitais poser. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup.